On va parler de mes travaux, je vais te présenter sur quoi je bosse, voilà, et les solutions qui sont en groupe, voilà. Je vais revenir en fait sur cette belle technologie-là, donc c'est nous, qui a fait pendant longtemps beaucoup de bruit jusqu'à ce que ça arrive, voilà, pour l'écouter un peu malheureusement, mais elle est toujours d'actualité, voilà, même si ça fait moins de bruit. Alors, donc, l'objectif de mon travail, je cible un peu de nouveaux problèmes de la blockchain qui est l'authentification. Aujourd'hui, voilà, au-delà de toutes les couleurs de sécurité qu'on puisse avoir, voilà, on a eu un vrai problème relatif à tout ce qui est authentification dans la blockchain. Parce que la blockchain est venue, ils se sont dit, voilà, on va faire mieux que ce qu'il y avait avant, mais malheureusement, cela a introduit beaucoup plus de problèmes, voilà, que ce qu'on avait avant. Qu'on va essayer de souligner à ça. Alors, on va aller rapidement. Alors, j'ai reçu des points assez rapides pour pouvoir poser un peu les décors. Alors, la blockchain de base, c'est venu pour faire face, voilà, à l'architecture centralisée qu'on avait avant. On s'est dit, voilà, avoir une architecture centralisée, de base, il y a un single point of failure, si une partie, si un morceau tombe, tout se compte, donc on va participer sur quelque chose de décentralisé. C'est un système qui ne va pas se poser sur une entité, mais sur un ensemble d'entités qui, dans l'idéal des choses, voilà, auraient le même poids, voilà, qui ne sera pas forcément ça, mais dans l'idéal des choses, auraient le même poids. Après, deuxième point, c'est la transparence. On s'est dit, voilà, la blockchain, c'est un registre, ce registre, il est partagé par tout le monde, et l'idée, c'est que tout ce qui, tout le monde peut écrire dans ce registre, tout le monde peut ajouter des données, si nous, tout ça est d'accord. Et tout ce qui va se faire sur ce registre, ou en nous, sera publiqué et visible à tous, qui est la notion de transparence. Pendant longtemps, voilà, cette notion de transparence a été intéressante jusqu'à ce que les industriels s'y mettent la main, qui est la raison pour laquelle même les autres types de blockchain, voilà, les blockchains privés a fait mission au vu du jour, parce que le point, c'était quoi, c'est que, voilà, la techno, ça m'intéresse bien, mais je suis une boîte, je ne peux pas externaliser toutes mes données et les mettre dans la blockchain, parce que les mettre dans la blockchain, ça veut dire que tout le monde a accès, tout le monde peut aller chercher, ce n'est pas vraiment dans mon intérêt. Et puis, je me rappelle à l'époque, voilà, il y a IBM, avec son projet Hyperledger, voilà, qui ont mené un peu d'adence, ils ont fait sortir les premiers blockchains après émission, après les blockchains privés sont arrivés, et ainsi de suite. Donc, avant, on va parler de la notion pseudonyme. C'est bien parler de pseudonyme, parce que je n'aime pas beaucoup parler d'anonymat, pour plusieurs raisons différentes, parce que, en même temps, c'était intéressant, et dans la même direction, ça a posé beaucoup de problèmes. Le fait que ça soit pseudonyme, voilà, l'idée c'était quoi, c'est que je viens là, j'utilise la techno, je fais des transactions de tout type, mais sans forcément décliner mon identité. Et bien, ça aussi, ça veut dire que, voilà, on peut faire des tours, pas, c'est pas, voilà, sans qu'on puisse nous retrouver derrière. Aujourd'hui, c'est vraiment plus d'actualité, parce que, plusieurs études ont montré, voilà, que si tu arrives à retrouver les transactions qui ont été effectuées, tu es assez proche de celui qui a effectué les transactions, tu découvres son adresse IP, et puis voilà, tu sais, tu sais exactement ce qu'il faut lui faire. Donc, voilà, j'aime pas beaucoup parler d'anonymat, mais plutôt pseudonyme, parce que, on parle pas, t'as pas une identité physique qui est représentée, tu vas passer par des adresses, des identifiés, ainsi de suite, pour, on pourrait dire un peu, cacher et protéger la chose. Voilà, j'avais un peu parlé de ça, on parle aussi du consensus, en fait, qui est très important, parce que, c'est un registre qui est distribué à tous, mais en même temps, voilà, il faut qu'il y ait de la synchronisation, il faut que tout le monde ait la même copie du registre, et ça, c'était, aujourd'hui, voilà, tu arrives à désynchroniser le réseau, tu pourras faire ce qu'on appelle les attaques double spending, ça veut dire que tu pourras refaire l'action plusieurs fois, sans forcément avoir le droit. Donc, c'est quelque chose, vraiment, qu'on essaye d'éviter, on fait tout, mais pas que ça arrive, c'est pourquoi, voilà, il y a les systèmes, il y a les abdos de consensus qui ont été mis en place, de manière à synchroniser, à chaque moment, voilà, qui ajoute quoi, et de manière à ce que, à chaque moment, on aime, voilà, on puisse avoir la même copie, d'ailleurs, de, 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 surtout les utilisateurs, au point de tous les états, du point de tous les utilisateurs. Alors, il y a deux types d'utilisateurs, comme j'avais dit au début, à la, à la base, on voulait que tout le monde ait le même poids, mais à la fin, il ne sait pas comment ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est, dans le sens que ce sont les utilisateurs qui viennent là, et, tout simplement, pour profiter de leur blockchain, pour utiliser services, et il y a des utilisateurs qui doivent être là, pour s'assurer que tout le monde se comprende bien, qui sont les fameux validateurs, qui vont vérifier que les règles du protocole sont vérifiées, personne n'essaie de, 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 de tricher, et ainsi de suite, c'est, et ainsi de suite. Voilà, on y va, on va parler aussi de comptes, parce qu'il y a, il faut faire aussi la distinction entre le compte et l'utilisateur de la blockchain, parce qu'un utilisateur, il est obligé de passer par des comptes pour pouvoir faire des transactions dans la blockchain, et c'est, à partir de là, disons que la problématique commence à naître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a deux types de comptes, tu veux faire des transactions dans la blockchain, tu dois avoir un compte, il y en a deux types. Il y a un compte qu'on appelle STEN, qui, une personne lambda, voilà, vient, ça m'intéresse, je télécharge un client, il va me générer tout ce qu'il y a derrière, et je peux faire mes transactions. Ce compte, en général, il est détenu par des personnes physiques, voilà, et il est géré, voilà, par une paix de clés à travers ce qu'on appelle le portefeuille virtuel. Et puis, voilà, on a les comptes-contrats. Les comptes-contrats, en fait, sont forcément créés par des comptes SN, voilà, et ils sont dans la blockchain. Ce ne sont pas des comptes qu'on peut SN analyser, ce ne sont pas des comptes qui détiennent du PDP, ce ne sont pas des comptes qui détiennent de tout à eux-mêmes. Tout est géré côté utilisateur externe. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que ce compte-là va te permettre de faire tourner du compte, voilà, dans l'objet, tout simplement. C'est son objectif et à la base, la raison même pour laquelle, voilà, il a été mis en place. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Un compte, voilà, c'est une adresse, une adresse qui est générée à partir d'une paix de clés. En général, tu crées ta clé privée, la clé privée va créer ta clé publique, ta clé publique va créer ton adresse. Ce qui veut dire que, voilà, à chaque fois que tu as un compte, il est lié une paix des clés et que tu dois essayer, voilà, de protéger le plus possible. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est un autre gros problème. La perte des clés, le vol des clés, tous les problèmes qui peuvent être liés aux clés. Parce que, quand tu arrives dans ce système-là, voilà, on n'est plus dans le système traditionnel. On parle du système dans lequel tu es responsable, voilà, de E, T, E, E, tout ce qui est identité, de toutes tes informations. Pendant le moment, j'ai vu pas mal de projets passer dans l'objectif, voilà, de mettre en place des sortes d'assurance, voilà, avec ceux qui, tout, pour pouvoir protéger ces clés comme ça, je perds, voilà, on peut avoir des remboursements derrière. Mais ce sont tous les projets qui ont été, qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui ne sont pas dans le bon sens, voilà, parce qu'il y a toujours cette résistance par rapport aux autorités, voilà, du côté du non-technologique. Donc, alors, je vais rester dans le cadre public, voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais ce n'est pas ton truc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour protéger, voilà, pour pouvoir communiquer, tu passes par ton compte, et comme je disais, voilà, l'idée, c'est vraiment de découpler ta personne, ton identité personnelle de ton compte. Parce que, pour faire des transactions, je n'ai pas besoin de dire qui je suis. Je crée un compte, et le compte, il est accessible, et à tous, tout le monde peut se générer, il suffit de générer des clés, et c'est bon. Et, pour faire ça, aujourd'hui, voilà, tout ce qu'on appelle gestion du client wallet, c'est aussi un gros business dans la blockchain, parce qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment, il y a un leader français appelé Ledger, voilà, qui fait des clés physiques, derrière, pour la protection des clés, c'est quelque chose, voilà, qui est énorme, et qui est risqué aujourd'hui, parce que tu perds tes clés, voilà, tu perds ton identité. Alors, bon, on peut avancer une fois que j'ai posé le décor. Alors, la problématique sur laquelle je travaille, voilà, c'est à partir du moment que, tout simplement, j'arrive dans la blockchain, je veux faire des transactions, voilà, et en général, on voit que la plupart des attaques visant la blockchain, voilà, passent à ce qu'on appelle les comptes, les comptes internes ou smart contracts. Ça veut dire que c'est du code qu'on fait tourner dans la blockchain, parce que malheureusement, on a eu l'idée d'avoir tout ce qui est dans la blockchain, voilà, on ne puisse plus la modifier, ni la retirer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu développes ton compte, tu mets dans la blockchain, tu te loupes, c'est très compliqué. Et malheureusement, on a eu beaucoup, beaucoup de pertes et beaucoup de problèmes, sans parler, voilà, des soucis avec les personnes, les chances qu'on a eu dans la blockchain. Donc, tout le monde peut payer du compte pour attaquer l'autre. C'est ça l'idée. Et une fois que tu l'as fait, c'est très compliqué, voilà, mettre la main sur toi, dans le sens que, pour pouvoir t'avoir, il faut que tu sortes du monde virtuel, voilà, tu récupères ton compte, tu essaies d'échanger les actifs que tu as pu voler, voilà. Et ça, si tu sais très bien le faire, c'est très compliqué. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre en place un système d'authentification qu'un compte-contrat pourra utiliser, tout simplement, à chaque fois que quelqu'un va essayer de communiquer avec lui. Parce que nous communiquons aussi un compte, on passe avec un contrat, on passe à des transactions, parce que dans l'objet, tout se fait par des transactions. Donc, à chaque fois que tu as déployé ton compte, tu as voulu à échanger les jetons, tu as voulu à faire ce que tu veux, voilà, il faudra passer par un système d'authentification qui n'est pas forcément, pour l'exemple. L'idée, les bases, aujourd'hui, c'est quoi ? Ben, tout simplement, c'est une sorte de white list ou black list, voilà, qui s'est stocké dans le smart contract de manière à ce que, on voit, en fonction de la source, voilà, on puisse t'intercepter ou pas, on puisse se réfugier ou pas. Mais ça, ça marche vraiment pour des petites applications. Parce que, malheureusement, aussi, dans la blockchain, c'est que à chaque exécution, à chaque, à chaque point d'exécution que tu exécutes, ça impousse. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire un compte qui est le plus optimisé possible, voilà, et qui demande moins d'exécution possible, parce que chaque institution, voilà, ça coûte de l'argent. Donc, procéder à stocker des, de, de, de la peine de white list, c'est quelque chose qui peut être très tôt et qui n'est pas forcément efficace. Donc, on y va. Donc, les méthodes, aujourd'hui, voilà, d'authentification qui marchent bien et, ou, qu'on utilise à la blockchain, le premier, c'est le nouveau départ, ça, c'est ce que vous utilisez pour authentifier votre wallet, pour vous authentifier au point de votre wallet. Ça veut dire, voilà, qu'on crée votre wallet, pour ne pas accueillir, dans le cas où vous le perdez, vous le régénérez, il y a une passe-face qui est créée, ça va vous permettre, voilà, après de régénérer, pour perdre des clés. Après, on pourrait réfléchir, voilà, à du chiffrement symétrique, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la blockchain. Parce que, qui dit chiffrement symétrique, ça va marcher bien si vous avez, s'il y a des prix charqués, s'il y a eu un échange de clés avant, et s'il n'y en a pas, c'est très compliqué. Donc, après, on peut parler de signature. La signature, c'est quelque chose qu'on utilise assez aussi, mais, dans un autre contexte, quand tu fais des transactions, à partir du moment où tu ne décrimes pas ton identité, le validateur, il se base sur quoi, pour savoir si tu as droit ou pas à démettre la transaction, il va se baser sur la signature que tu vas imposer. Il va contrôler ta clé publique, vérifier la signature et le sonore. Donc, on peut utiliser aussi cette méthode-là, mais ce n'est pas utilisé vraiment pour authentifier des communications entre différents comptes. Et puis, voilà, il y a la solution des certificats. Ça, c'est les quatre solutions les plus utilisées aujourd'hui pour faire de l'authentification. Et la solution du certificat. Mais la solution du certificat, voilà, demande, voilà, une bonne PKI derrière. Demande une infrastructure de gestion du PKI derrière. Et qui peut, qui n'est pas aussi simple à gérer. Nous, on est parti, voilà, je suis parti dans cette direction-là. Pour voir en fait comment, parce que pour plusieurs raisons différentes, la PKI, pas n'importe laquelle, on va avancer. La PKI que je connais bien, voilà, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est la PKI Internet, la PKI, sous la PKI 509. C'est un standard, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. On est à la version 3 quand même, voilà. C'est quelque chose qui marche bien, bien et assez bien. Donc, on s'est dit, voilà, comment réutiliser ce standard-là pour pouvoir faire de l'authentification dans la voiture. Alors, assez rapidement, la PKI se base, voilà, sur une autorité de certification. Qui utilise des certificats pour pouvoir faire, pour authentifier, voilà, pour authentifier ses clients. Donc, plusieurs modèles de confiance. Plusieurs modèles de confiance. Le plus connu et le plus utilisé, c'est le modèle hiérarchique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà, je me fais certifier à une autorité de confiance. Et celle-là, une fois que je me signe et me délivre un certificat, je vais utiliser mon certificat pour m'authentifier aux vrais des autres personnes qui, voilà, devront partager la même autorité de certification avec moi. Sinon, il faudra faire utiliser la chaîne de certification et puis, voilà. Sinon, il y a un modèle qui est venu avec PGP qui est le Web of Trust. Qui dit quoi ? Voilà, on n'a pas un modèle centralisé. Il n'y a pas une seule entité qui certifie un peu tout le monde. Mais, voilà, on va procéder par connaissance, voilà. Je connais quelqu'un qui est déjà dans le système. Quand j'arrive, il s'est dit, bon, voilà, je connais ce maître, il est bien, tout marche bien, donc il peut intégrer. Donc, une fois qu'il va certifier, je peux entrer dans le système et moi, avant tout, certifier quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ces deux modèles-là, malheureusement, aucun n'est intéressant vraiment pour ma circulation dans le blockchain. Parce que si on fait de l'hierarchie, il va dire cela un peu souligné, joli, parce qu'il y a Sabi qui avait présenté un peu notre mission. Si on fait de l'hierarchie, ça veut dire qu'on est en train de centraliser quelque chose qui avait vocation à être décentralisé. Ça risque d'être paradoxal. Si on fait de l'hierarchie, ça veut dire que je dois reconnaître quelqu'un de confiance qui est déjà dans le système qui va me faire entrer. Mais la norme dans la blockchain, c'est la méfiance. Personne ne fait confiance à personne. Tout le monde se méfie de tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué, voilà, à mettre en place. Voilà. Donc, mais il y a quelque chose d'inintéressant que la PECA, avec ses certificats I-509, nous apporte, ce sont des extensions. À partir de la version 2, oui, mais la version 3, voilà, il y a la possibilité de personnaliser des certificats. Moi-même, j'avais bossé, en fait, sur l'intégration d'extension dans le 1609 pour pouvoir faire de l'authentification des véhicules. Donc, on s'est dit, voilà, on peut essayer d'adapter un peu la norme, voilà, en profitant des extensions. Des extensions qu'on va pouvoir introduire, qui vont nous permettre, voilà, d'ajouter un champ blockchain ou un champ adresse à l'intérieur du certificat que nous allons pouvoir utiliser, voilà, pour s'authentifier derrière. Il me reste que 6 minutes, ça va. Donc, dans nos démarches, voilà, on a poursuivi des extensions. Donc, on a compris qu'on devait isoler des cartes. Parce que la PECA, qui s'adapte à toute la blockchain, pour les raisons que je viens de souligner, c'est très compliqué. On est dans la bonne direction de dire que ça ne va pas marcher. C'est ça, je n'ai pas de problème. Mais voilà, il y a des trucs, voilà, qu'on peut souligner ou des cartes dans lesquels ça peut être intéressant, notamment. Alors, on peut être dans un scénario où l'anonymat de l'utilisateur ne soit pas super important. Par exemple, voilà, aujourd'hui, il y a Google qui s'y met dans la blockchain. Google veut profiter des services de la blockchain. C'est connu, c'est une entreprise, voilà. Être anonyme, ce n'est pas vraiment un problème, ce n'est pas vraiment une nécessité. Donc, pour quelqu'un, voilà, qui se fait déjà authentifié, qui est déjà dans le service, qui a déjà une autorité de certification, ça pourrait être intéressant. Parce que son identité a déjà connu, c'est un système qu'il connaît, qu'il utilise. On ne va pas réinventer la roue, mais on va juste adapter ce qu'il a et ce qu'il s'est bien utilisé. Par exemple, voilà, tu as déjà un certificat, donc quand tu te fais remettre ton certificat, il y a juste une extension qui est mise à l'intérieur qui va te permettre de l'utiliser, voilà, côté blockchain. Donc, on va vous donner un exemple, voilà, d'utilisation ou des solutions sur lesquelles nous travaillons. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, comme je le disais, c'est de passer, voilà, par des choses qui existent déjà. Une entité, voilà, qui vient dans la blockchain, qui a nécessité de faire de l'authentification, ça, ça pourrait être assez intéressante. C'est à côté de tout le monde, bien évidemment. Voilà, mais, en utilisant cette solution, il faut partir du fait que, voilà, tu renonces à ton côté, voilà, anonyme dans la blockchain. Et il faut forcément avoir une, avoir peut-être fait certifié par un CA ou par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer en fait ? Voilà, le smart contract que nous allons, qui nous allons mettre dans la blockchain, voilà, ou avec lequel tu veux communiquer, il ne faut que partager l'autorité des certifications. Comme ça marche, tout simplement, dans Internet, voilà, votre navigateur, il fait confiance à pas mal d'autorité des certifications. C'est juste et juste pour pouvoir établir les sessions TLS, voilà, qui sécurisées, qui sont mises en place. Donc, le smart contract aura, voilà, plutôt d'avoir une liste d'utilisateurs, mais une liste modérée, voilà, d'autorité des certifications qui ont la capacité de certifier beaucoup de personnes. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il va s'est passé ? Comme la méthode de révocation, comme on l'a vu, parce que si on utilise le protocole de révocation OCSP, à chaque fois que tu veux effectuer, tu veux te faire authentifier, tu es obligé d'aller vérifier la révocation avant de la mettre en place, avant de pouvoir la vérifier. Donc, tu vas faire une requête, voilà, similaire à celui de l'OCSP, pour demander une sorte de jeton de non-révocation. C'est ce jeton de non-révocation qui est signé par l'autorité des certifications que tu vas utiliser, voilà, avec, dans ta transaction, pour pouvoir t'authentifier au point du contrat. L'idée est de ne pas aller tomber dans des problèmes de révocation, parce que la révocation, c'est tout un autre problème qui, jusqu'à présent, n'est pas totalement résolu. On a voulu partir vraiment sur des certificats, en fait, de coût durée, qui vont évoluer en fonction, parce que le lot d'atages dans la blockchain sont aussi compliqués, donc on ira plutôt sur des blocs, voilà, ton certificat a une durée de 10 blocs, si je parle du Bitcoin, je te dis ton certificat a une vidéo de 10 blocs, tu as un bloc chaque 10 minutes, on sait à plus ou moins combien de temps va durer ton certificat. Donc, on entend le travail de trouver les fautes, dans le sens de trouver le juste milieu, voilà, pour définir cette durée de temps de jambe. Et, on est le choix, si on utilise la, il y a une version dérivée aussi de l'OCSP, de l'OCSP sans clé, tu te dis, voilà, au lieu que ce soit le client qui va vérifier la révocation de ton certificat, toi-même, tu vas auprès de l'autorité de cette situation, tu récupères la preuve de non-révocation et tu le donnes, tu donnes à vos clients de manière à ce qu'ils puissent le vérifier. Donc, se baser sur ça, voilà, combien de fois à faire des stats dessus, combien de fois il pourrait être nécessaire et tenir, voilà, tenir, voilà, et certains dédits de manière à ce que ça soit efficace. Donc, ce sont des travaux qui sont en cours, voilà, on n'a pas à quoi débuter l'implémentation parce qu'il y a des choses comme les telles et telles et telles et telles, sinon, voilà, je crois que c'est bon, hein, sinon, voilà, je vous dis merci et plus ça, je suis assis, il y a des questions. C'est quoi le prochain truc à coder sur cette partie-là ? Alors, déjà, il faudrait coder notre générateur de certificat, de token même, ou un APD, voilà, et les stats compatibles. Et partant du fait qu'on veut être multi-plateformes, les blockchains ont tendance à utiliser le langage qu'ils veulent. Donc, il y a du RAS qui risque d'arriver, il y a du Solidity qui risque de mettre, je ne vais pas aller jusqu'à, à faire du RAS-CL avec Cardano. Donc, en fonction des capacités qu'on aura, voilà, on va, on va choisir, voilà, certaines blockchains sur lesquels l'effet tourner, en fait. Mais, l'idée, c'est d'avoir, voilà, quelque chose de bien compasible. Mais pour les tests, on va essayer de réduire nos soins d'efficience. Oui. Tu as peut-être l'impression que je dormais, mais je l'écoutais quand même. J'avais eu, très, très fatigué. Est-ce qu'il y a d'autres certificats qui sont, là, supérieurs, mais je vois sur la même planche, mais qui ont des avantages, d'autres cellules importants par rapport à les 5, 5, 5, 5. Alors, faut-il te dire qu'il y a d'autres certificats, notamment ceux du LIT3E, ceux du Lexi, qui sont plutôt des LIT3E, mais ils sont tous dérivés de 10, 5, 5, 5. Parce que, voilà, pendant longtemps, c'est le dominant, quoi, c'est la norme dominante. Et du coup, comme tu l'as dit, au niveau de l'implantation des langages, il n'y a pas de, en fait, priorité, il n'y a pas non plus un langage spécifique à ce genre de choses ? En fait, il y a un langage spécifique. L'idée, hors de la blockchain, c'est de rester sur quelque chose d'accessible, notamment du Python. Dans la blockchain, on n'a pas vraiment le choix en fonction de la blockchain sur laquelle on se met. Si on fait de l'étérum, on va ou on sera obligé d'utiliser ceux qui l'utilisent. Donc là, on est vraiment content. Par temps du fait que Marc n'aime pas le développement de la blockchain, il ne pourra pas beaucoup nous aider. On va dire déjà, si tu veux, qu'un machin qui démarre en disant que personne ne fait confiance à personne, et qui est un peu, voilà, d'un point de vue éthique, déjà, j'ai quelques petits soucis avec ça. Je sais, je sais, c'est juste qu'à poser un souci pour beaucoup. Merci.